Nous avons fait cette petite vidéo afin de vous présenter notre cursus universitaire, le parcours Europe. Nous sommes trois étudiants et nous allons vous raconter à quoi ressemble notre quotidien dans ce parcours. Moi, c'est Charles. J'aime les voyages et lire le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Oui, oui, c'est vrai. Je viens d'un petit village qui s'appelle Bonnet, à côté de New York. Je suis en deuxième année de droit parcours Europe et lors du premier semestre, j'ai étudié le droit matériel. J'ai relu plein de fois le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et ça, c'est vraiment chouette. Là, c'est Louise. Elle vient du même lycée que moi. C'est marrant parce qu'on n'est pas beaucoup à se connaître quand on arrive en parcours Europe. Dans les différentes promotions, il y en a qui viennent de la Réunion, du Maroc et même des Pays-Bas. Elle étudie la philosophie et ça, ça lui correspond bien. Elle aime l'astronomie et les voyages aussi. En fait, elle est curieuse, comme tous les étudiants du parcours Europe. Et voilà Léa qui prête ses petites mains pour les dessins. Elle fait du droit aussi, mais en troisième année. Elle aime beaucoup le parcours Europe parce qu'il y a plein de personnalités différentes. Elle aime les arts et leur histoire, alors elle a trouvé des cours qui l'ont passionnée au sein du parcours. Elle s'en va bientôt en Erasmus, en Lituanie, à Vilnius, tout au bout de l'Europe, là où il fait moins 20 degrés. Et là, c'est nous trois qui allons vous parler un peu plus de notre quotidien. On étudie à Nantes, c'est ici, tout à l'ouest, dans le pays de la Loire. C'est une ville propice aux études. Il est fait bon vivre. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir, comme le lu ou les machines de l'île. Maintenant, à propos de notre cursus. Le parcours Europe est composé de plein de matières différentes, organisées autour d'une discipline qui peut être le droit, l'allemand, la philosophie ou l'histoire. La science politique, la géographie, l'économie, les langues, la philosophie, le droit, l'histoire des relations internationales, et plein d'autres choses encore. Voilà tout ce qui complète notre discipline. C'est le tronc commun entre étudiants du parcours Europe. Chez nous, on appelle ça la transdisciplinarité. On mélange tous les savoirs, mais attention, on reste spécialisé dans notre discipline. On passe à l'association des étudiants du parcours Europe. On participe à des activités culturelles, on va au théâtre ensemble, on organise des voyages, comme à Bruxelles ou encore à Florence. On assiste à des conférences sur l'actualité, comme les tribunes de la presse à Bordeaux. On pense à l'avenir, on se déplace au forum des carrières européennes de Paris. Mais à quoi ça ressemble une journée dans la vie d'un étudiant du parcours Europe ? On se lève, réveil matin, 6h30. Premier cours, 8h, avec tous les étudiants du parcours Europe. On commence souvent par les langues, l'anglais pour tout le monde, en plus, l'allemand, l'espagnol ou l'italien pour certains. Hola ! Hello ! Allo ! Ciao ! Ensuite on se quitte, le temps d'étudier dans nos disciplines respectives. Le programme d'un étudiant du parcours Europe ? Celui d'un étudiant en licence. Mais la journée ne s'arrête pas là. On se retrouve tous à 17h pour s'attaquer à toutes les matières du bol. Vous vous souvenez ? Et ça, souvent jusqu'à 20h. Comment on termine la journée ? 5 fruits et légumes. Du travail, du travail et du sommeil. En conclusion, l'étudiant parcours Europe, c'est une bête étrange. Une sorte de caméléon spécialisé sur sa discipline. Le regard tourné sur l'Europe, l'international et sur les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Yann jerk ... ... ... Desc zeg faiz